Tu sais, ça fait de la danse contact. La quoi ? De la danse contact. Non. C'est génial, c'est de la danse. Il faut toujours que tu es en contact avec l'autre personne. Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Et bien bonjour à tous. On se retrouve pour vous parler de notre sélection de nos jeux les plus marquants de l'année. 2015 ! Oui ! En effet, les jeux qu'on a vraiment kiffés. Ça va aller des trucs tout mignons aux trucs de sport. Ou aux trucs sanglants. Ou aux trucs semblants aussi. On va passer par les trois. Moi, je commence par les trucs mignons. Oh oui ! On commence par Ori the Blind Forest. Donc le principe est simple, c'est un jeu de plateforme. On est une petite créature abandonnée par sa maman qui a eu des petits problèmes de santé. Et du coup, on va essayer de progresser dans le jeu. D'ailleurs, je t'invite à faire une petite partie. Je te montre. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh regarde. Bon, déjà, super important pour jouer à ce jeu, il faut y jouer avec le casque. Parce que les musiques sont juste hallucinantes. Mélie, immersif. Ah oui. Et donc, tu es orphelin et tu dois te balader à travers la forêt en quête de nouvelles aventures. Oui. Hop ! Donc ce jeu, ce n'est quand même pas anodin parce qu'il est des graphismes magnifiques. Ah oui. Des seins faits à l'aquarelle et il remporte quand même un Game Award. Absolument. De la direction artistique. On dirait que c'est simple, mais pas du tout. Il y a plein de moments qui sont super compliqués par les énigmes, mais aussi par les monstres qu'on va rencontrer. Ça, c'est un cadeau pour Noël. Oui. Bon, alors l'autre sortie que j'attendais énormément et qui ne m'a pas du tout déçu, c'est le Star Wars Battlefront. On en a passé des heures dessus. Voilà, on a fait des lives, des let's play. On a découvert les nouvelles cartes qui sont maintenant disponibles. C'est le nouveau DLC. On a vu les persos aussi. Quand même, c'est assez sympa de pouvoir jouer avec Leia, Vador, Han Solo et tout. C'est super classe. Et puis on parlait de musique sur Ori, mais sur Star Wars, elles sont tout entièrement là. Oui, les vrais. Oui, les nouvelles cartes sont là. Toutes les vraies musiques sont là. Oui, et puis plein de défis de succès assez sympa, notamment casser les pattes du marcheur. C'était pas mal. On a galéré, mais je l'ai réessayé et je n'y suis pas arrivé. Ah, d'accord. On a galéré. Mais le principe était là, quoi. Avec le petit plaisir. Ah oui, mon petit plaisir à moi, c'était Allô. Allô, je l'attendais. Je ne suis pas déçue du tout. Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer sur ce tableau ? Ben, retrouver Master Chief et Cortana. Oui. Le solo, toujours impressionnant. C'est bien marré, quand même. Oui, et puis ce que j'ai bien aimé dans l'histoire de Allô V, c'est la progression des séquences. Entre le chassez-croisé, entre les deux rivaux qui s'affrontent, qui se croisent, se décroissent. En tout cas, le jeu, il déchire. Et ça, surtout le multi. Le multi, on en a passé quand même un sacré temps dessus. Et c'est bien marré. Alors, Tomb Raider, c'est pareil. Tous les ans, quand même, on les attend. Parce que depuis qu'on est petits, on joue à Tomb Raider. Et celui-là est génial, parce qu'on retrouve toutes les origines. L'histoire est complètement dingue, des grosses séquences qui se passent absolument partout, quand même, et le communisme au cœur de la question. C'est ce truc qui t'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même les tombeaux. Les tombeaux. Et aussi, le pouvoir de tirer des poulets avec une traîneur arc-en-ciel, une grosse tête, et en flamme. Toutes les nouvelles cartes à débloquer pour avoir un gameplay complètement fou. Ça, c'est le gros kiff de Storm Raider. C'est mon vraiment gros kiff. Et l'histoire aussi, quand même. Autre coup de cœur, cette fois-ci, sur le bitume. Eh oui, c'est Forza. Forza, j'ai dosé le jeu. Vraiment. J'ai fait quasiment tous les circuits. La preuve, la petite Ford GT. Quand même. Quand même, petite Ford GT qui envoie. Tu vas acheter combien, celle-là ? Je la loue. Ah oui. Elle est trop chère. Attends. Raconte-nous un peu les courses, le mode. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce Forza 6 ? Tout bon, en fait. Les circuits sont sympas. Les voitures aussi. Après, c'est un Forza. Pour moi, ça reste dans le top des jeux de voitures, tout simplement. En tout cas, gros, gros jeu de course. Grosse simulation. Très réaliste. Mode rembobinage très marrant. Mode photo que je viens de découvrir avec toi. Mode photo, oui, attends. Et plein de succès sympas. Il faut savoir que l'année 2016 nous a aussi beaucoup gâtés parce qu'il y a deux jeux de sport qu'on retient. Le premier, NBA to Kessel. Si, si, si. J'ai eu mon coaching par toi. Si, si, si. Parce qu'avec une petite dizaine de vidéos réalisées par Spike Lee pour ouvrir le bal, un mode carrière complètement fou de l'actualité à tir l'arigot avec NBA actu et des vidéos où une présentatrice qui joue avec des grands joueurs. Ça, c'est très, très drôle. Tu m'as fait aimer le jeu quand même. C'est vrai ? Ouais. Le fait qu'on prend un petit peu les règles, etc. Parce que moi, El Bastek, ça fait deux. Et puis, il y a FIFA aussi. Et le gros FIFA avec des joueurs de légende qui ont débarqué sur le nouveau mode. C'est génial. Et surtout, les équipes féminines qui sont là. Et oui, c'est vrai. Ça fait plaisir. Bon, franchement, j'ai bien kiffé. Savoir que les équipes féminines arrivaient enfin sur le jeu. En plus, elles sont franchement, c'est hyper intéressant de jouer avec elles. On a été gâtés niveau sport. Grosse année niveau sport. Bon, il y a eu quand même son petit lot de jeux d'Héroïque Fantasy qui sont sortis cette année. Mais oui, il y a eu The Witcher. En plus, beau gosse le personnage. Donc, ne serait-ce que pour ça, on peut y jouer. Après, l'histoire est sympa. La map est super grande, voire géante en fait. On peut vachement bien évoluer dans le jeu. C'est joli. Je ne suis pas encore allé assez loin dans le jeu, mais sur les premières vidéos d'introduction, il y avait tous les choix qu'on pouvait faire au début. C'était assez intéressant. Oui, les choix moraux très importants. Et alors, un autre jeu qui a connu un succès, un vrai carton, produit par un studio français. Life is Strange, ouais. C'est magnifique. Qui est franchement impressionnant. Donc ça, on est plutôt dans le jeu un peu lent, puisqu'il va falloir faire des choix. En gros, on incarne Max, qui est une petite collégienne qui découvre son pouvoir de remonter le temps. Et du coup, il va falloir mieux choisir les options pour avoir un résultat un peu différent. On va avoir le choix de sauver ses potes ou pas, de se battre ou pas. Oui, un jeu très fort, très interactif, quasiment filmographique, avec cinq grosses séquences qui l'ouvrent et concluent. C'est magnifique. Bon, et quand même, parce qu'il n'y en a pas eu non plus 200 cette année qui sont sortis, pour se faire plaisir, le gros jeu de combat mortel, combat X. Absolument. On avait commencé sur le truc trop mignon avec Corey, tu vois, et on finit par un truc bien sanglant. Très, très sanglant. Bon, le jeu de combat, c'est super sympa, parce qu'il est facile à prendre en main. Il est facile à prendre en main, et surtout, ils ont fait un vrai effort sur le mode histoire, sur les graphismes, donc avec des séquences de quick time event. Absolument. En ouverture, et c'est hyper agréable. Oui, parce que le mode solo aussi est sympa. Du coup, on fait le combat classique. Scorpion. Les deux grands rivaux. Les 7-0. Qui s'affrontent dans un match jusqu'à la mort. En tout cas, sachez que vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag XboxTV. Pour l'instant, on est en plein combat, donc à très bientôt. Soyez heureux, mangez pas trop de chocolat et bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Tu vas mourir, Kétis. Le sang. Non ! Non ! I've got the ball. Aïe, aïe, aïe. Oh la la, oh la la, mais arrête ! Aïe, aïe, aïe. Bim. Ok. Noooon. Scorpion.